Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog, je vous reprends maintenant, avant que j'oublie. Vu que je suis en train de me préparer, j'en suis à la phase fond de teint et il fallait que je vous présente un fond de teint, donc toujours par Octoly, j'ai reçu gratuitement, c'est le fond de teint Even Better Refresh de chez Clinique. Voilà, donc ça fait 20 jours que je le teste et j'adore tester les fonds de teint, c'est vrai que je pense que je ne suis pas la seule, mais on aime bien, voilà, essayer de trouver la perle rare, ce genre de truc, c'est la teinte Neutrale CN52 que je porte. Et je vous fais mon petit retour, voilà, attendez, je ne vous ai pas montré le paquet comme ça, je vous dis déjà ce qu'il promet de faire, donc il promet déjà une couvrance de 24 heures, ce qui est quand même pas négligeable. En plus, apparemment, tous les jours, plus tu le mets tous les jours, plus il agit comme un soin pour réduire un petit peu les ridules, c'est vraiment un soin en plus d'être un fond de teint. Je sais qu'il existe 27 teintes, donc il va venir couvrir 24 heures tout en hydratant notre peau, donc ça, ça donne vraiment envie. Alors, qu'est-ce que moi j'en ai pensé pour l'avoir testé ? Alors déjà, au niveau de la couvrance, c'est quand même assez important, j'ai mis juste une couche pour qu'on se rende compte, il est très très bien, quand je mets deux couches, il est parfait. Voilà, déjà pour résumer, il a un petit effet que vous n'allez peut-être pas vous rendre compte, glowy, donc pour faire un effet frais, un effet plus jeune en fait, peau fraîche, il ne tiraille pas, et ça, c'est important, moi, d'avoir du confort. J'ai tendance au niveau des zones T du visage, quand un produit est beaucoup trop matifiant, il peut être asséchant et ça démange, ça gratte, c'est pas bon du tout, là, pas du tout, il a vraiment cet effet hydratant que moi, je ressens. Et au niveau de la migration, du bouger, vu que moi, je poudre, ce que je vais faire, là, juste après, je vais continuer, parce que je n'ai pas fini mon make-up teint, ça va, très bien. Donc pour résumer, ce fond de teint est vraiment à découvrir, voilà, ils disent que c'est hydratant, réparateur. Sur ce, je vais terminer mon petit make-up, je vais le poudrer. Je pense à ça, je ne vous en ai pas encore parlé. J'ai la parfumerie, vous connaissez, 1h pour soi, je vais mettre mes lunettes, ça me gêne déjà. Oui, donc la parfumerie 1h pour soi de ma ville, qui m'a contactée il n'y a pas longtemps, en voyant mes lèvres, pour me demander si j'étais intéressée pour découvrir, tester, donc bien sûr gratuitement, leur nouvelle prestation, c'est du maquillage permanent. Oui, sur le moment, je dis, oh là là là, en général, ce n'est pas terrible et tout. Donc j'ai été au rendez-vous et ils m'ont bien expliqué les choses, ça m'a vraiment rassurée. Ils ont créé une salle exprès, très aseptisée, c'est pro, il y a des stages qui ont été faits. Et en fait, c'est, je crois, mode maquillage permanent, c'est parisien. C'est qu'en fait, ils te font le contour des lèvres tout en faisant un dégradé, de façon à ce que ce soit hyper naturel. Et moi, j'ai accepté déjà, parce que je trouvais que le concept était très intéressant, mais surtout, moi, j'ai mes lèvres, là, j'ai mis un petit contour, qui ne sont pas régulières, je pense qu'on est beaucoup, elles ne sont pas régulières et elles ne sont pas marquées du tout. Donc je suis obligée à chaque fois de mettre un contour des lèvres, et parfois, ce n'est pas joli d'ailleurs, un contour. Donc, je vais tester leurs prestations très bientôt, et bien évidemment, je vous montrerai, je vous en parlerai. Et là, je vais aller manger. Vous le voyez, petit bidou, sur son canapé ? Maman va aller manger ! Oui, je pense que dès que je vais ouvrir le frigo, ça va débarquer. Allez ! Non, il est complètement crevé. Et là, il était en mode, qu'est-ce que je fais ? Je suis bien allongée, mais quand même. Il ne faudrait pas que je passe à côté d'un petit truc. Regardez, c'est les restes des petites pâtes d'hier, d'Eric. Très bon, c'est du blanc de poulet, enfin, un reste de poulet, qu'il a mangé et qu'il a mélangé avec des aromates, un petit peu de crème légère, et puis des coquillettes. Moi, je vais rajouter un peu de chèvre. Et un petit peu de... Merci. Bon, vous vous demandez sans doute pourquoi je me suis habillée comme ça. Parce que je me suis plantée. Vous savez, patatam, la vidéo que j'ai faite sur le site, eh bien, au moment de publier la vidéo pour la marque, je me suis rendu compte que c'était pour une campagne publicitaire Insta, et pas pour YouTube. Donc, eh bien, je les ai contactées, et apparemment, il faut que je fasse, du coup, une photo montrant au moins une tenue, et puis, bah, indiquant qu'il y a une vidéo avec tous les essayages. Donc, là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une petite photo. Vous trouvez pas qu'on dirait un peu une robe de gladiateur ? Moi, j'adore. Ça y est, j'ai fait ma petite photo, et comme il faut que je tourne une dernière box, et que j'aime bien cette tenue, bah... Voilà, je vais enchaîner direct. Je suis dégoûtée, vous entendez ? Je viens de faire tourner une lessive. Ça fait trop de bruit, c'est juste à côté. Je crois que c'est en phase essorage, je sais pas, mais... C'est pas possible, là. Ça y est, j'ai terminé ! J'ai mis le gilet, c'est pas beau, hein, je sais. Ah, j'en peux plus, je vais sortir, parce que vraiment, j'en peux plus, mais je suis contente, je suis contente. J'ai fait Evidence Box, Line Box, en une journée. C'est bon. Je vais me promener, bébé. Pour quoi faire ? C'était comme si tu étais de voir mon passager. Mais ça va pas, non. Tu m'as dit qu'il fallait que je sorte un peu prendre l'air. Ah oui, mais j'y arrive tant mieux, mais faut pas dire rien. Allez, je t'attends pour le faire. Ah, est-ce que tu viens avec moi ? Oui. Ah, cool. Je pense que j'ai une fin de course. Oh non. Mais non, mais... Cette situation est quand même particulière. Je suis dans le rayon ménager et je cherche un truc pour le sol, mais pareil, je veux un truc qui soit pas abrasif pour mon chat. Enfin, toxique, je veux dire. Je vais quand même à mon petit rayon, vite fait. En fait, on partait pour pas grand-chose et comme d'hab. Hein ? Je dis, on partait pour pas grand-chose et comme d'hab, voilà. C'est mon soirée en rentrant. On est rentré et il se passe un truc très très bizarre. Parce qu'habituellement, on rentre et monsieur nous saute dessus. Mais là, non. En fait, je me suis rendu compte que je vais déjà venir manger avant de partir. C'est pour ça ? T'as plus faim ? Non ? Ça va, mon bébé chat ? Alors, très rapidement, du Sopalin. Regardez, ils ont des articles à Leclerc au niveau des fois, la déco, accessoires. Regardez le plateau. 5 euros. 5 euros, quelque chose. Il est très joli, tropical. On est encore resté trop long parce qu'il est rique encore. Regardez toutes les étiquettes, mais toutes les étiquettes pour son sel. Bon, en même temps, il a raison. Après, une fois qu'on le saura, bon, ça, c'est un livre qui s'était commandé de science-fiction. Du coup, c'est celui-là. Sanitol, désinfectant. Bon, c'est pas facile de trouver un bon. Alors, ce qu'il faut, c'est Sanjavel, déjà. Je vais ranger dans un premier temps les frites au four. Des petites pizzas, de temps en temps, pour dépanner. Moi, mes préférés, c'est les restaurantes. Je les adore. Faut que je vous montre. Là, il s'est fait un énorme plaisir. En même temps, c'est vrai que ça a l'air tellement bon. Oh, comment ce chocolat ? Alors, ça, pareil, c'est Eric qui a pris tout ça pour ses futures recettes. Des petits champignons émincés. Chavrou, parce qu'on est deux maintenant à manger du chavrou. Et celui-ci, apparemment, je ne sais pas. Le fromage rocamadour qui est assez faible en sel. Ça, pareil, tranche des matas, là. C'est ce qu'il y a de moins salé. Ça, c'est nouveau. Je les aime tellement, ces petites pâtes. Petit pois mozzarella, j'en ai cuit. J'ai eu envie de me faire des petites asperges. Il y avait plusieurs calibres, mais j'ai opté pour celle-là. Il y a les vertes aussi, je ne sais pas. Je ne connais pas la différence. Peut-être qu'elles sont plus fermes, les autres. Et ça, parce qu'on est sortis ce week-end. On a été à une soirée. On avait acheté l'apéro. Et j'avais pris ça. C'est excellent. Qu'est-ce que c'est bon avec des petits toasts. Et voilà, ça, c'est ma boisson. Je l'aime bien. Du lait d'amande sans sucre. Ceux-là, je ne les connais pas. Daily Light, saveur vanille. Parce que moi, en général, c'est ceux-là que je prends tout le temps, tout le temps. Notamment pour le matin, mes goûters, que je mélange avec les petits céréales et compagnie. Des panées de colun pour faire des fish and chips avec les petites frites. Ça, c'est pour faire pareil, des recettes, des petits émincés coupés en fines lamelles. Et puis, ça, c'est pour Eric. Une grenade. On avait envie de goûter, même si on en a déjà mangé. Mais pas des comme ça, fraîches. Alors après, je ne sais pas. Comment savoir si elle est mûre, en fait. Il est presque 21h. On a fini de manger. C'était très, très bon. Je vais commencer. Je crois que je vais me regarder une série en parlant de ça. J'ai regardé Born to be a Star. C'est un film qui est sorti il y a plusieurs mois au cinéma. Avec Lady Gaga, Bradley Cooper. C'est un remake. Il y a déjà eu trois ou quatre remakes, je crois. Notamment avec Barbara Streisand. Et j'étais, mais en larmes. Je ne pouvais plus m'arrêter. C'est un film qui est tellement bien joué. Lady Gaga, c'est vraiment une grande artiste. J'ai eu les poils. Mais vraiment, quand elle monte sur scène, elle joue très bien. Elle chante divinement bien. Pour moi, c'est l'une des plus belles voix. Vraiment. Elle déchire. Et en plus, on la voit vraiment, nos make-up, hyper simple. Je vous conseille de le voir. Même si, voilà, c'est vraiment un film dramatique. Donc, ce n'est pas le film le plus gai du monde. Mais il mérite d'être vu. Voilà. Sur ce, ça ne me dit pas ce que je vais regarder. J'ai décidé de tester Sabrina comme série. Et Netflix bug complètement ce soir. Enfin, je pense que c'est Internet. Et je vais continuer à regarder. Puis, je vais surtout clôturer ce vlog maintenant. Oh, qui c'est ? Qui c'est ? Oui, donc tu dis que toi aussi, ça bug ? Non, mais attends, essayez de le voir. Je vais peut-être réparer. Ah. Ça ne venait pas de ma console. Attends. C'est vrai, mon ordinateur. C'est ma console, c'est qui moi, elle a du mal aussi. Donc, ça ne venait pas de l'Internet. C'est toi qui télécharge un truc sans le savoir. Oui, sans le savoir. Ok, bon. Sur ce, je vais clôturer ce vlog maintenant. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut, tu dis au revoir moi, Jackie. Oh, je biche. Je me fais gratouiller. C'est trop bien. Tu fais bisous ? C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien.